alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler cosmétique nous allons parler beauté de la peau donc je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous et pour ce faire j'ai le plaisir d'inviter nathalie qui est la fondatrice de la marque clé des champs alors j'ai eu l'occasion de tester toute la routine pendant l'hiver clé des champs et j'avoue que je suis conquise c'est pour ça que je voulais inviter nathalie aujourd'hui pour parler un petit peu de cosmétique et ce qui m'a vraiment interpellé dans toute cette routine c'est que clé des champs propose une routine par saison et je trouve que ça c'est vraiment très intéressant parce qu'en yoga aussi on travaille avec les saisons faut pas oublier que nous êtres humains nous faisons partie de la nature donc on suit aussi les rythmes de la nature et c'est vrai par exemple en hiver on aura tendance à être un peu plus en repli sur soi au printemps donc là c'est l'énergie qui commence à monter donc même en yoga on va travailler sur cette belle énergie qui arrive et donc j'étais du coup très intéressée par cette idée de suivre les saisons aussi en cosmétique donc je vais tout d'abord laisser la parole à nathalie pour que tu te présentes un petit peu nathalie je sais que tu as un super parcours et je vais te laisser justement nous le raconter bonjour merci de m'accueillir sur sur ta chaîne c'est vraiment très gentil j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup aussi ce que tu fais j'ai regardé je suis abonnée donc je pense qu'on est vraiment en phase alors mon parcours en deux mots mais je suis tombée dedans déjà quand j'étais petite j'avais une maman avant-gardiste donc j'ai toujours et dans les plantes dans la nature dans une diététique une hygiène de vie qui était proche de tout ce qui était naturel donc j'ai un acquis j'ai envie de dire qui m'a été transmis par ma mère et puis c'est quelque chose qui m'a toujours parlé les plantes j'adorais ça j'adorais les fleurs donc j'ai fait des études en belgique aux états unis puis en france j'ai travaillé pendant 30 ans en aromathérapie plus en pharmacie c'est à dire avec des actifs que l'on prend par voie interne pour arriver à la cosmétique naturellement puisque les actifs naturels mais ils sont bien souvent en affinité avec la peau bien souvent ils sentent bon et donc c'est quelque chose qui est qui venait naturellement donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours parce que dès qu'on travaille avec la nature on se rend compte que c'est infini qu'on en fait partie et que c'est quelque chose qui qui vraiment nous apporte énormément en fait on grandit plus on se rapproche de la nature plus on se sent grandir avec elle donc voilà en deux mots c'est qu'elle c'est quelques mots sur un parcours sur lesquels on pourrait dire pas mal de choses parce que j'ai beaucoup voyagé j'ai travaillé aussi dans des productions de plantes aromatiques etc mais voilà pour clé des champs c'est le principal on va dire d'accord donc un très large parcours et alors je voulais te demander justement en quoi les saisons agissent en fait sur la peau pourquoi il faut ne pas avoir spécialement les mêmes crèmes en été qu'en hiver est-ce que la peau réagit vraiment à ces différences au niveau du climat ou des saisons alors je pense bien sûr que oui mais mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus oui c'est important en fait c'est quelque chose que l'on sait mais que le on ne conscientise pas forcément mais en fait on est soumis et tout le monde le sait tout le monde le vit pas toujours en le sachant et on fait partie de la nature donc quand on voit la nature qui qui soumise au biorhythme donc des saisons et on voit qu'en hiver il n'y a plus de feuilles et que c'est un petit peu tristouné partout qu'il y a moins d'énergie que les journées sont courtes et qu'en été c'est l'inverse on fait partie de ce rythme là donc forcément notre peau étant vivante c'est un organe à part entière il est clair qu'elle est soumise à ses biorhythmes et on sait très bien qu'en hiver le métabolisme cutané est au ralenti il a moins de force il a moins d'énergie et nous même on est beaucoup plus attiré par la couette que par un travail donc c'est la même chose pour la peau ça veut dire que la peau quelque part elle a envie d'une couette aussi et donc une couette c'est quoi ça veut dire qu'elle a envie de quelque chose qui nourrit qui enveloppe qui englobe elle n'a pas envie d'aller je dirais ce se faire agresser même si forcément elle va elle va on va sortir on va se faire agresser par le froid on va avoir des changements de température quand on rentre chez soi puisque en général c'est quand même chauffé donc il y a des écarts de température et il faut savoir que le visage il est toujours exposé donc le visage est toujours agressé donc clairement c'est quelque chose qui s'écoute c'est un organe qui s'écoute c'est un organe à part entière qu'il faut écouter sentir ressentir et nous les femmes on a ce grand défaut c'est qu'on ne se fait pas confiance et on écoute souvent à l'extérieur ce que l'on doit faire alors que tout est dit à l'intérieur de nous et si on écoute notre peau en hiver on va bien se rendre compte qu'on en juge il faudrait juste la coucouner en fait pas faire trop de gommages violents c'est pas le moment de faire des grands gommages ça on va le faire plutôt au printemps au printemps qu'est ce que l'on voit c'est que la nature elle redémarre il y a une espèce d'élan de vie on voit que ça c'est vert c'est pétillant il ya des couleurs qui arrivent c'est la même chose pour notre peau donc notre peau elle a besoin de retrouver du tonus de l'énergie c'est pour ça qu'on va lui redonner un petit coup de boost mais on sait aussi qu'au printemps c'est le temps des sensibilités saisonnières c'est dans des allergies donc à la fois on va la calmer par rapport à ses éventuelles allergies donc ça c'est le printemps mais par contre on peut gommer à ce moment là parce que justement on a besoin de détoxiner on le fait bien pour le corps on cherche à détoxiner le corps ça va être la même chose pour la peau oui oui même en yoga on travaille sur le foie pour voilà oui bien sûr exactement et si on veut aller plus loin bien sûr tout à fait c'est exactement ça c'est que on est inspiré en fait de la médecine traditionnelle énergétique et en plus particulièrement chinoise et on sait que par saison on a un organe qu'il faut revitaliser et au printemps c'est le foie c'est pour ça que si on regarde la nature on a des plantes qui sont en fait des plantes détox c'est à dire que la nature nous offre sur un plateau ce dont on a besoin au printemps en l'occurrence ça c'est le trio gagnant actuel aujourd'hui on est le 21 avril je vous conseille vivement l'ortie l'ail des ours et le pissenlit c'est bourré de vitamines c'est bourré de minéraux ça redonne du tonus et ça détox c'est vraiment une énorme détox du corps donc forcément ça va se voir sur la peau et c'est lié évidemment à l'organe foie et pour continuer pendant l'année on sait très bien que l'été les journées sont longues on a une abondance d'énergie on a envie de faire la fête les on est évidemment surexposé à la lumière voire au soleil donc on va chercher quoi des antioxydants pour tâcher d'atténuer ce trop plein ou en tout cas cette abondance qui pourrait devenir trop plein et on constate quoi c'est dans la nature va retrouver tous les fruits rouges qui sont des antioxydants oui comme c'est tout est bien et donc les déchants va suivre ça on va suivre on va prendre la framboise on va prendre le coquelicot on va prendre la tomate dans nos dans cette cosmétique parce que ce qui est bon pour l'intérieur est bien souvent bon pour l'extérieur et on a ajusté donc les actifs en fonction des saisons et l'été puisqu'il fait chaud on transpire puisqu'il fait chaud on va perdre nos minéraux et donc on va tâcher de préserver l'hydratation naturelle et de tâcher d'avoir des antioxydants pour à la fois pouvoir profiter profiter de cette lumière mais sans en avoir les inconvénients et puis en automne on se met en protection tout doucement pour pour l'hiver je vois qu'en fait on suit exactement le même cheminement qu'en yoga souvent donc comme tu dis ce qu'on fait à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur et protéger l'extérieur voilà c'est un tout en fait c'est presque un soin holistique j'allais dire donc donc c'est un terme qu'on utilise d'ailleurs beaucoup chez nous parce que on peut pas on peut pas traiter le visage ou la peau sans tenir compte pardon du reste c'est c'est un tout et c'est pour ça d'ailleurs que dans les soins que l'on fait pour le corps on tient toujours compte des flux énergétiques de saison y compris pour le visage oui oui c'est super intéressant et alors j'avais une petite question alors c'était une question qui fâche je vais me faire un peu l'avocat du diable après 50 ans on est toujours tenté d'aller vers des crèmes dites anti rides et je me demandais si voilà si c'était vraiment vraiment efficace ou si c'était quand même un peu de marketing bien placé tout en sachant que en fait souvent quand je discutais avec ma maman qui elle aussi aimait beaucoup le monde de la cosmétique me disait toujours c'est pas tant les rides qui sont importantes c'est pas vraiment ça qui va comment refléter un visage vieillissant mais c'est plutôt la qualité de la peau la fraîcheur de la peau donc est ce que du coup est ce qu'il faut se fier à ces crèmes anti rides ou est ce que c'est plus important finalement de faire comme tu expliques très bien d'avoir une routine adapté saison par saison alors nous on va moins parler de ride on va plutôt parler d'énergie comme on parle des énergies de saison on va parler des énergies de la beauté ça ça se libre assez bien ce que tu viens de dire c'est à dire la fraîcheur la vie l'énergie parce que finalement on se rend compte qu'il y a des beautés qui sont pas toujours des beautés plastiques mais qui émanent quelque chose et que finalement on dit mais cette femme elle est magnifique or si on regarde et qu'on analyse elle répond pas du tout au code de la beauté tel qu'on les voit généralement donc qu'est ce qui se passe à ce moment là c'est que là il ya autres au dessus en fait des codes il ya la vie il ya l'énergie il ya la fraîcheur donc les rides oui il ya des choses qui fonctionnent très bien pour les rides maintenant si une ride elle est marquée depuis toujours et c'est une ride d'expression et qu'elle n'a pas été je dirais travaillé c'est aussi une richesse parce que la vie est une richesse donc tout dépend du point de vue oui au tour duquel on se situe mais on nous c'est clair qu'on ne va pas être par rapport à une chirurgie esthétique invasive ça on ne fait pas par contre dans les produits cosmétiques il ya des choses qui marchent très bien et dans clé des champs pour parler de clé des champs on travaille d'ailleurs avec des bourgeons qui sont des anti âges très puissants qui sont reconnus pour ça pourquoi parce qu'ils apportent de la silice végétale et le silicium c'est le minéral le plus important qu'on a dans le corps en quantité c'est celui qu'on perd le plus et c'est celui qui est directement lié au vieillissement donc clairement quand on vieillit on perd du silicium il se renouvelle difficilement et donc on est toujours carencé en silicium et le silicium c'est vraiment la structure minérale de notre corps des eaux mais aussi aussi de la peau donc quand on apporte cette force du bourgeon qui est tout le potentiel de l'arbre clairement on a du résultat tout comme si vous voulez on sent bien quand on mange des choses vitaminées plein de minéraux on sent un résultat on peut le percevoir c'est la même chose sur la peau de l'alimentation végétale justement là au printemps si on fait quelques jus si on mange davantage de fruits rien que quand ça passe j'allais dire dans le tube digestif oui exactement ça fait du bien on sent que ça va vitaminer revitaliser le corps et que ça va nous apporter de l'énergie donc oui je comprends très bien ça donc oui ça fait de l'effet et il ya tout à fait moyen que ça fasse l'effet parce que à nouveau la nature nous offre des ingrédients j'ai envie de dire presque infinis elle nous offre énormément de choses à portée de main sans parler des huiles essentielles qui sont qui bouffent alors je vais vous donner qu'un seul exemple en huile essentielle pour dire la puissance de l'actif qu'on a entre les mains c'est lui l'essentiel de rose oui l'essentiel de rose rose de damas il faut 7 à 8 tonnes de pétales de rose cueillis le matin qui sont distillés dans la journée pour faire un kilo donc d'huile essentielle donc c'est à dire c'est presque l'équivalent d'un bâtiment rempli de pétales de rose donc quelle que soit la quantité que vous mettez dans un flacon comme le sérum hiver que vous avez pu tester d'ailleurs pu tester isabelle ben c'est comme s'il y avait un bouquet de rose dans ce flacon et ça c'est d'une puissance rare parce que là la nature nous offre en fait une espèce d'intelligence et elle se met au service de notre peau et pour lui l'essentiel de rose elle peut être tonifiante elle peut être calmante elle peut être équilibrante mais quoi qu'il en soit elle est anti âge et elle préserve l'énergie et la beauté donc oui on a des actifs maintenant on fait pas des miracles non plus c'est faut rester raisonnable l'âge c'est un process naturel et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut apprivoiser chacun à sa manière oui il faut vraiment l'accepter et en yoga on apprend aussi à accepter à s'accepter à s'aimer à se regarder avec bienveillance et ça c'est très très important de toute façon on peut pas aimer contre le vieillissement de toute façon mais je trouve que aussi le fait de s'occuper de sa peau c'est un moment à soi c'est un moment aussi qui est super agréable de se dire allez je m'accorde ces dix minutes pour me démaquiller pour masser ma peau pour pour m'occuper de moi et ça fait aussi partie du bien-être mais alors justement donc moi j'ai eu la chance de de pouvoir tester toute une routine et je me demandais est ce que c'est essentiel de faire une routine où est ce qu'on peut juste utiliser par exemple le soir une crème de nuit et c'est tout où est ce que le fait de procéder étape par étape va apporter quelque chose de plus alors je vais répondre à ta question mais avant je voulais quand même souligner ce que tu viens de dire parce que le moment de retrouvailles j'ai envie de dire au moment on fait cette routine c'est hyper important c'est un moment privilégié c'est un moment où on se recentre où on s'aligne par rapport à soi par rapport à son être entier et donc c'est hyper important de le vivre parce que ça apporte beaucoup plus que juste un soin quand on le fait comme ça et donc pour en revenir à la routine donc je répète que le visage c'est quelque chose donc qui est toujours exposé donc faut pas sous-estimer les agressions dépendamment dépendamment de là où on vit la pollution urbaine il suffit de regarder nos meubles comment la poussière arrive sur les meubles pour savoir ce à quoi notre visage est confronté c'est simple on le voit donc on est quand même dans une dans une dans un pays très pollué nous on en région urbaine c'est parfois même effrayant de voir ce qui se passe donc il faut évidemment nettoyer la phase nettoyage est incontournable je sais que c'est on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais nous on se rend compte dans notre activité au quotidien que c'est pas quelque chose qui tant assimilé que ça or il nous viendrait jamais à l'idée de décorer une maison sans l'avoir nettoyé avant il nous viendrait jamais l'idée de faire un bon plat dans sa cuisine avant d'avoir une cuisine un peu nette c'est la même chose pour le visage en fait il faut toujours démarrer par un nettoyage retirer les pollutions qu'elles soient de type la pollution que l'on connaît électromagnétique aussi il ya le geste aussi qui va nettoyer notre notre et puis le maquillage si l'on se maquille mais quoi qu'il en soit le nettoyage de peau c'est fondamental j'ai presque envie de dire s'il fallait faire qu'une seule chose c'est le nettoyage de peau avec un lait ou avec un produit qui préserve le ph de la peau donc éviter tout ce qui est agressif éviter tout ce qui déséquilibre la peau parce qu'en fait la seule chose que l'on cherche au moment du nettoyage c'est retirer les impuretés et préserver le ph de la peau donc son équilibre naturel ça c'est vraiment en un c'est fondamental après puisqu'on a souvent l'eau du robinet qui n'est pas top malheureusement on est bien obligé de se rabattre sur des eaux beaucoup plus intéressantes qui sont les eaux botanique donc on en a différentes pour les différents types de peau et là on peut y aller à l'envie j'ai envie de dire l'été on peut y aller toute la journée ça s'utilise comme un tonique mais comme aussi une eau de soin donc on peut avoir l'eau de rose l'eau de lavande etc c'est vraiment des produits qui sont intéressants parce que ils sont très doux mais efficaces et travaillent en profondeur donc ça ça c'est les deux fondamentaux et puis après la crème je dirais ça c'est les incontournables c'est vraiment les incontournables très bien écoute on a plein plein d'informations et alors là juste pour terminer est ce que tu aurais un petit tips un petit un petit secret à partager sur vraiment qu'est ce qu'on peut faire en période alors là plus particulièrement en période de ménopause où ben on sait que avec le déséquilibre hormonal on a une fonte des oestrogènes du collagène et tout ça ça vient un petit peu bousculer l'état de notre peau et explorer je sais pas une petite astuce ou quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer de j'allais dire de limiter les dégâts c'est le mot qui me vient mais c'est même ça ne rejoint pas ma pensée parce que comme on disait tout à l'heure il n'y a pas de dégâts à voir c'est voilà c'est quelque chose qui arrive mais je sais que pour certaines personnes c'est très marqué en fait c'est tout d'un coup on voit la peau qui se relâche qui s'assèche des rides qui viennent se marquer davantage donc est ce qu'il y aurait juste on va dire un petit quelque chose qui aiderait à adoucir ce passage oui oui puis il ya des choses simples parce que à côté de ça faut savoir que bien souvent il peut y avoir des bouffées de chaleur des choses qui font que ça ça vient donc de l'eau et les eaux de soins les eaux botaniques ça c'est quelque chose qui peut rafraîchir et en même temps qu'on se rafraîchit on se fait du bien à la peau et ça peut être mis sur le maquillage donc ça c'est l'allié numéro d'accord donc même s'il ya du fond de teint même s'il ya vraiment d'un maquillage bien marqué on peut tout à fait se sprayer avec les eaux botaniques donc il ya le côté fraîcheur il ya le côté soin et il ya ce côté ok j'ai quelque chose que je peux me faire quelque chose je suis pas obligé de subir ça comme ça deuxième chose se masser le visage alors se masser le visage mais avec de façon énergétique c'est à dire on se frotte les mains avant c'est quelque chose qui a l'air de rien mais qui est très puissant on se frotte les mains elle s'énergise et après on va se masser le visage et le soir on peut se masser si la sécheresse de la peau qui est manifestée ou des rides qui arrivent avec par exemple le sérum hiver c'est à dire quelque chose de huileux mais pas trop gras non plus un donc on n'est pas là pour charger la peau mais quelque chose qui l'a nourri et qui sert de support et entre les mains qui sont énergisées et ce sérum vous avez quelque chose de simple et qui est vraiment déjà très efficace et donc ça fait en fait une espèce d'accompagnement de cette période qui n'est pas toujours simple à vivre et ça le permet d'être plus équilibré aussi et de suivre de façon harmonieuse voilà puis encore une fois on s'occupe de soi donc oui très agréable aussi est important pour mieux s'occuper des autres oui exactement et puis s'occuper de soi il ya c'est bien de compter sur soi et de le faire oui voilà oui c'est pas toujours c'est pas les autres qui vont le faire et puis on est responsable de sa personne donc voilà exactement exactement et bien écoute ce nathalie franchement c'était très très intéressant je suis ravie qu'on nous ayons pu échanger autour de ce sujet qui encore une fois je suis sûre que ça va passionner plus d'une d'entre nous et justement on pourra enfin je vous le dis on va se retrouver certainement avec nathalie pour au moins un voire plusieurs facebook live où nathalie viendra nous expliquer concrètement les gestes d'un bon démaquillage ce sera peut-être le premier thème de notre facebook live mais de toute façon je mettrai toutes les informations au moment voulu et et vous retrouverez tout tout ce qui concerne clé des champs aussi dans la barre d'informations donc je voulais vraiment te remercier nathalie de nous avoir livré toutes toutes ces astuces et que je vais évidemment suivre à la lettre merci à toi c'était vraiment réciproque bon eh ben je vous souhaite à toutes une très belle journée et surtout prenez soin de vous et prenez soin de votre peau merci c'était vraiment un plaisir je suis ravie merci merci beaucoup à très bientôt oh oui à bientôt